bonjour les samedis du néo confinement 7 novembre 2020 la france vit une situation dangereuse dangereuse bien évidemment au vu des massacres qu'elle a subi au vu des actes de barbarie qui ont eu lieu sur son territoire cela va de soi dangereuse aussi parce que les fondements philosophiques sur lesquels repose notre république ne sont plus admis de manière aussi nette s'il ya un flou philosophique on est dans une espèce de dilution de la règle commune beaucoup disent que c'est l'influence des religions qui amène à une telle situation voire il ya incontestablement une part de vérité qui mérite d'être analysée revenons donc aux éléments fondamentaux la loi de 1905 en son article 1 première règle l'état assure la liberté de conscience il garantit le libre exercice des cultes il n'y a donc rien d'anti-religieux en la matière il ya simplement ces deux principes revenons sur le premier l'état assure la liberté de conscience il s'adresse aux citoyens citoyen n'est pas un membre d'un groupe religieux ethnique sexuel ou je ne sais quoi il est citoyen c'est un individu la république ne reconnaît que des citoyens et c'est cette idée de citoyens libres raisonnés autonome qui fonde le fonctionnement de la république et c'est pourquoi l'école est laïque l'école est chargée avant toute chose de former des citoyens de leur donner la liberté de pensée le libre arbitre bref la capacité d'exercer le rôle de citoyen ils n'ont pas question dans l'école de juxtaposer des groupes il est question d'avoir des individus c'est ça le principe républicain on entend dire de ci de là pensez vous que l'islam deuxième religion de france est capable de s'adapter à une telle règle à la laïcité est ce que la religion catholique était capable de s'adapter à la laïcité lorsqu'il a été voté la loi 1905 bah non après le pape l'a condamné immédiatement n'empêche que bon bah bon 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 la chose s'est faite non sans difficulté sans doute mais elle s'est faite c'est un type de relation différent qui est né j'entends aussi s'agissant de l'islam dire deux choses que je trouve là aussi assez insultantes est-ce que tout musulman serait un terroriste potentiel bah non évidemment est-ce que tout musulman serait une victime bah non évidemment la république ne reconnaît que des citoyens il s'agit donc de savoir comment s'organise la vie publique c'est cela la question aujourd'hui alors je disais d'entrée de jeu est-ce que les dangers en particulier les contestations philosophiques sont de l'ordre religieux ou du moins de cause religieuse oui il y a sans doute une part il y en a toujours eu une d'ailleurs mais ce serait trop simple de le ramener uniquement à cela parce que ce qui se passe aujourd'hui qui fait que par exemple les religions reprennent une importance sur la place publique c'est parce que depuis des décennies les gouvernements successifs en particulier depuis les années 80 ont instillé dans l'esprit des citoyens l'idée de soumission et que ce faisant ils ont affaibli les valeurs républicaines bien entendu ils ont instillé l'idée de soumission bon évidemment aux lois économiques pour autant que ce soit des lois d'ailleurs à la mondialisation dont ils ont fait croire qu'elle était un fait de nature alors qu'elle n'est qu'une construction humaine et qui comme en tout cas une construction humaine peut être contestée peut être reconstruite ou redétruite et en tout cas rien ne dit qu'elle doit être pérenne ils ont instillé la soumission à l'Union Européenne au prétexte que tout ce qui est européen est bon c'est une idée absurde cette soumission cette accumulation de soumission a fini par détruire les fondements même de ce qui fait le citoyen sa capacité d'esprit critique de remise en cause et donc de créer il faut en la période actuelle et si l'on veut résister à tous les défis qui se menacent se dire que l'objectif essentiel du moins un des objectifs essentiels est de recréer le citoyen muni de sa liberté de pensée de son esprit critique de sa participation au débat de ce citoyen membre suivant l'article 3 de la constitution du peuple souverain vive la république mais un des objectifs essentiels qui est de l'article de sa liberté de pensée et de sa liberté de pensée